Bonjour. La matière qu'on va voir aujourd'hui est vraiment très importante. Donc, tu dois commencer par prendre ton cahier hibou et tu vas aller à la page 36. Donc, une fois que tu as pris la page 36, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, dans la page de ce qu'on appelle les énoncés de géométrie, c'est les numéros 1 à 12. Donc, je vais aller tout de suite zoomer sur les numéros qui nous intéressent. Donc, ce sont tous des numéros en lien avec des angles. On va travailler avec les angles des triangles, avec les angles qui sont créés par, exemple, par des droites parallèles et une séquente. Donc, on va regarder ça un à un. On va regarder la définition de chacun et on va voir ensuite à quoi ça va nous servir tout ça. Donc, tout de suite, je commence en regardant le numéro 1. Donc, au numéro 1, comme tu vois, on a laissé un espace vide. C'est parce qu'on va y revenir au courant de la troisième étape. Donc, on laisse ça comme ça pour l'instant. Au numéro 2, on voit qu'au numéro 2, c'est écrit « Une bisectrice sépare un angle en deux angles isométriques ». C'est quelque chose qu'on a déjà parlé en classe. Je vais aller surligner le mot « bisectrice » pour mettre ça plus en évidence. Et je vais juste me faire un petit dessin à côté avec un angle. Ce n'est pas évident parce que je travaille à la main sur mon iPad. Et donc, une bisectrice, ce serait, par exemple, le côté qui est en rouge ici. Ce serait la bisectrice de l'angle que j'ai fait en bleu. Donc, ce que ça a comme caractéristique, c'est que ça va me créer deux petits angles, ici et ici, qui sont isométriques, c'est-à-dire qui ont la même mesure. Numéro 3. Donc, au numéro 3, on nous parle de « médiatrice ». On nous dit « Une médiatrice coupe perpendiculairement un segment en deux segments isométriques ». Encore là, si on se fait un petit exemple, je me trace un segment de droite. Et si je veux faire la médiatrice de ça, bien, je vais devoir, comme on a fait en classe, je vais devoir prendre une règle, par exemple, trouver le milieu, et avec une équerre, elle est tracée exactement au centre, à 90 degrés, une droite. Et c'est ce qu'on appelle, donc, ce que j'ai fait en rouge, c'est ce qu'on appelle la médiatrice. Mais là, tu la ferais avec tes instruments et pas juste à main levée, comme je viens de la faire. Numéro 4. Au numéro 4, on nous parle d'un axe de symétrie. Donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser plus, peut-être, quand on sera rendu, justement, à la troisième étape. Mais, par exemple, si j'avais un rectangle, je pourrais avoir un axe de symétrie dans mon rectangle. Donc, je pourrais venir, par exemple, couper mon rectangle en deux parties égales. Donc, là, on va s'imaginer que j'ai deux parties vraiment égales. Ce n'est pas facile avec mon doigt. Et à ce moment-là, ça fait un axe de symétrie. Troisième élément. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, ici, je vais aller surligner « angle intérieur d'un triangle » 180 degrés. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé, ça aussi, en classe ensemble et que tu, normalement, tu devrais avoir vu en sixième année l'an passé. C'est que lorsque j'ai un triangle, si je fais la somme de tous les angles à l'intérieur de mon triangle, le total doit me donner absolument 180 degrés. Numéro 6. Les angles opposés par le sommet sont isométriques. Alors, je m'en viens souligner « opposés ». Je vais laisser en rouge. Opposés par le sommet. Donc, je vais me faire un petit dessin. J'ai deux séquentes. Je vais juste reculer ici. Donc, j'ai deux séquentes, comme ça. Et les angles qui sont opposés par le sommet, ce sont les angles qui sont un vis-à-vis l'autre. On dit « opposés par le sommet » parce qu'au centre, il y a un sommet et mes angles sont de chaque côté. Eh bien, ces angles-là ont la particularité d'être isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure. On continue. Numéro 7. On va nous parler d'angle alterne-externe au numéro 7, alterne-interne au numéro 8 et correspondant au numéro 9. On les a attachés ensemble par une accolade parce que c'est très semblable. Ces trois éléments-là vont nous intéresser à une condition et seulement une seule. Et c'est si j'ai deux droites parallèles. Quand j'ai deux droites parallèles, il faut absolument que ça sonne une cloche dans ta tête. Donc, je vais me faire un dessin ici. Deux droites parallèles traversées par une séquente. Donc, je peux avoir des angles alternes-externes s'ils sont à l'extérieur des droites. Je peux avoir des angles alternes-internes si les angles sont à l'intérieur des deux droites parallèles. Et je peux avoir aussi des angles correspondants. C'est quelque chose qu'on a parlé en classe déjà. Donc, je fais juste ici les souligner. Et c'est quelque chose qu'on va parler tout à l'heure quand on va voir nos exemples, voir exactement à quoi ça va te servir. Numéro 10, 11 et 12. On les a eux aussi attachés avec une petite accolade. Donc, on parle d'angle adjacent. Donc, dans les trois cas, on va vous parler d'angle adjacent. Le cas numéro 11 et 12 sont un petit peu plus précis que le numéro 10. Parce qu'au numéro 11, on vous dit que des angles adjacents, dont les côtés extérieurs sont perpendiculaires, sont complémentaires. Donc, c'est les deux mots-clés que je veux souligner sont adjacents et complémentaires. Donc, à ce moment-ci, tu devrais avoir un angle de 90 degrés. Et si je coupe cet angle-là à l'intérieur, ça veut dire que la somme de mes deux angles ici vont former 90 degrés. Donc, si je prends par exemple le premier angle que je vais appeler l'angle 1 ici, et l'autre angle que je vais appeler l'angle 2, eh bien, si tu fais la somme de l'angle 1 et de l'angle 2, ça doit te donner 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont complémentaires, parce qu'ils forment un angle droit, ou encore que les côtés extérieurs sont perpendiculaires. Si je m'en vais voir tout de suite, le numéro 12, je reviendrai au 10 par la suite, là. Au numéro 12, on parle encore d'angle adjacent, mais cette fois-ci, on nous dit que lorsque les côtés extérieurs sont en ligne droite, alors les angles sont supplémentaires. Donc, je me fais un petit dessin. Oups, je vais mettre ça en bleu. Donc, j'ai une ligne droite, et ici, j'ai deux angles adjacents, donc un premier angle et un deuxième angle. Et quand je fais la somme des deux, ils doivent me donner absolument 180 degrés, donc ils sont supplémentaires, parce que les côtés extérieurs sont en ligne droite. Je reviens, finalement, au numéro 10. Le numéro 10 me parle aussi d'angle adjacent. Par contre, les angles adjacents, ici, ne sont pas exactement, ne vont pas former un angle de 90 degrés, ni un angle de 180 degrés. Ils vont former un angle que j'appellerai quelconque. Donc, quand j'additionne le premier angle et le deuxième, ça va me donner une certaine valeur. On dit ici qu'on peut les additionner pour nous donner la valeur du grand angle que je mets en vert, ici. Donc, si j'additionne mes deux angles en rouge, j'aurai la valeur de l'angle en vert, et c'est ce que ça dit, ici. Je t'invite maintenant à prendre la page juste avant cette page-ci, donc la page 35. Je t'invite. Je t'invite.